... Alors nous avons la joie d'accueillir pour cette table ronde Hélène Delosin, qui est ancienne élève de l'école normale supérieure de la rue D'Ulme, agrégée et docteur en histoire, chargée d'enseignement. Elle est également rédactrice et éditorialiste pour la revue internationale The European Conservative. Jean-Pierre Maugendre est ingénieur, ancien élève de l'école navale et ancien président du mouvement de la jeunesse catholique de France, MJCF, ancien conseiller général du Pas-de-Calais de 1998 à 2004. Il anime l'émission religieuse Terre de Mission sur TV Liberté. Il est actuellement directeur général de Renaissance catholique. Le père Danziek, prêtre catholique qui exerce son ministère en province, chroniqueur à valeurs actuelles et éditorialiste à l'homme nouveau. Et Lucille de Bellabre, bénévole active d'Academia Christiana, qui va animer cette table ronde après un long séjour humanitaire en Syrie. Elle travaille aujourd'hui à la communication de SOS Chrétien d'Orient. Et nous allons donc évoquer aujourd'hui ensemble autour de cette table ronde ce que pourrait être une écologie chrétienne. Merci Victor. Alors, M. Maujandre, vous avez lu pour nous l'encyclique apostolique du pape François Laudate Deum. Quel est votre avis sur cette lecture ? Et est-ce que, puisque l'Église s'exprime clairement sur le sujet récemment, vous pensez que vous pouvez parler d'une Église verte aujourd'hui ? Alors, j'ai effectivement, je me suis infligé la punition de lire Laudate Deum. L'avantage, c'est que ça ne fait que dix pages, donc c'est facile à lire. Je crois aussi qu'il faut positionner ce texte dans la continuité. L'abbé Valençon nous en a parlé, donc de l'encyclique Laudate aussi du pape François en 2015. Là, c'est beaucoup plus copieux, ça fait 190 pages. Il n'est pas anodin de noter que cette encyclique Laudate aussi, c'est la première encyclique du pape François. Il l'a définie d'ailleurs comme son encyclique programmatique. Voilà, son gouvernement, sa mission à la tête de l'Église, le programme est contenu dans Laudate aussi. Alors, qu'est-ce que l'on trouve dans ces deux textes ? Et qu'est-ce qu'on est surpris de ne pas y trouver ? Tout d'abord, il faut avoir bien en tête que, dans un texte comme dans l'autre, le Saint-Père ne propose pas un enseignement. Je le cite. C'est un partage de préoccupations concernant la sauvegarde de notre maison commune. Voilà, un partage de préoccupations, c'est « je vous fais part de mes avis sur ceci ou sur cela ». Ça n'a pas de portée magistérielle. Quelles sont les préoccupations du Saint-Père ? Et quelles réflexions peuvent-elles susciter ? La première, le changement climatique est un fait. Bon, je pense que jusqu'ici, tout le monde est d'accord, c'est assez facile. Deuxième point. Ce fait, je cite Laudate Deum, est préjudiciable à la vie et aux familles. Là, le débat est ouvert. Je vous renvoie en particulier à un excellent article qui est paru, non pas dans ce numéro, mais dans le numéro suivant du Figaro Histoire, sur ces questions de réchauffement climatique, où l'auteur s'interroge sur le fait que ce réchauffement climatique soit un drame. Il en donne deux exemples. Au Moyen-Âge, on cultivait de la vigne en Grande-Bretagne et en Petite-Bretagne aussi. Ce qui, a priori, laisse penser qu'il faisait sensiblement plus chaud qu'aujourd'hui. Et d'autre part, les Vikings ont appelé le Groenland. Le Groenland, aujourd'hui, c'est un ensemble de glaces. Groenland, ça veut dire le Pays Vert. Donc, on peut penser qu'à l'époque, il n'y avait pas de glace. Mais ça n'était pas pourtant la fin du monde. Deuxième réflexion. Troisième réflexion. Cette augmentation de température est d'origine humaine anthropique. Là, les débats sont ouverts. Je ne suis pas compétent. Ce qui est sûr, c'est que le Saint-Père, en particulier dans l'Audate Deum, il parle de cette origine humaine anthropique et il parle de cet anthropisme despotique. C'est-à-dire le fait que l'homme rapporte tout à lui. Il considère que c'est un comportement despotique. Et en particulier, il met en cause les pays riches. C'est à cause de la surconsommation des pays riches. Et les conséquences concrètes, c'est l'abandon des combustibles fossiles, la promotion de l'éolien et du solaire. On est surpris qu'il n'y ait rien sur le nucléaire. S'entend sans doute que le sujet est un petit peu délicat. Et c'est le soutien au COP, puisque, vous savez comme moi, le Saint-Père sera le 1er et le 2 décembre prochains à Dubaï pour la COP 28. Donc voilà, c'est un élément vraiment très important de son pontificat. Je l'ai dit, ce texte n'a aucune valeur magistérielle. Il se présente comme un texte à vocation scientifique, politique, sociale, catastrophiste. Ça a été évoqué par des conférenciers qui m'ont précédé. Dans le texte Laudat et Deum, il n'y a pas d'appel à la décroissance, alors qu'il y en avait dans Laudat aussi, au paragraphe 193. Et pour conclure, on est surpris que les vertus écologiques qui soient prônées ne reposent pas sur trois enseignements classiques de l'Église. Tout d'abord le fait que la nature est au service de l'homme. L'homme est un élément de la nature, mais d'après la Genèse, la nature est au service de l'homme. Cela a été évoqué par un des conférenciers précédents, également l'écologie, c'est Oikos. Oikos, c'est la maison. Et donc traditionnellement, on demande à l'homme de gérer la nature en bon père de famille. Et puis également, il y a quelque chose dont on n'a jamais entendu parler, qui est peut-être un élément de réponse à la crise écologique que nous vivons. C'est l'importance de la tempérance. La tempérance, c'est la vertu par laquelle nous réfrénons les désirs désordonnés, les jouissances sensibles, et nous usons avec modération des biens temporels. Et tout cela concrètement débouche sur un ensemble de mesures. Je vous invite à les lire de manière à vous distraire. C'est le label « Église verte » qui vous propose un éco-diagnostic général. Donc on vous demandera si la paroisse dans laquelle vous allez, est-ce que vous avez prévu quelque chose pour les chauves-souris ? Est-ce que vous utilisez vos fleurs pour en faire du compost ? Quelle est la nature des LED que vous utilisez ? Après ces tristes propos, cela vous distraira. Merci. Aujourd'hui, le conservatisme a mauvaise presse en France. Madame de Lausanne, d'après vos expériences extra-nationales dans votre travail de correspondante à la revue européenne et internationale, quel est votre point de vue sur cette idée d'une écologie conservatrice ? Il y a quelques années, les jeunes écologistes avaient choisi comme slogan politique « La politique, son conservateur ». Donc avec un jeu de mots, évidemment, les conservateurs alimentaires, autres produits chimiques qui viennent dénaturer le goût et l'apparence de ce que nous mangeons. Mais je trouve intéressant qu'ils aient mis le doigt sur ce jeu de mots parce que si les jeunes écologistes s'attaquent aux conservateurs, c'est que certainement il y a quelque chose de bon dans le conservatisme. Alors effectivement, le mot « conservateur » a très mauvaise presse en France. Comme me le disait le père d'un siècle l'autre jour, c'est un mot qui commence mal. Et effectivement, traditionnellement, politiquement, c'est un mot qui ne relève pas de la tradition politique française. Il y a des gens comme le vénérable Léonide Brejnev, par exemple, qui était d'excellents conservateurs. La question est de savoir évidemment qu'est-ce qu'on conserve et pourquoi. Alors aujourd'hui, je pense qu'effectivement, ce terme n'est pas à mettre ni au rebut, ni au compost, ni au recyclage. Aussi, peut-être au recyclage, justement, pour en tirer du bon et voir quelles sont les valeurs qui y sont attachées et qui peuvent être positives. Et c'est vrai que je travaille pour une revue qui fédère tout un ensemble de conservateurs, de gens de droite, traditionnalistes, tout ce que vous voulez, au niveau européen. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que ce regard extra-français montre que finalement, il peut y avoir aussi des choses bonnes dans ce terme auxquelles, nous, on associe souvent des choses négatives. Alors au niveau de l'écologie, c'est intéressant de constater qu'aujourd'hui, l'écologie, c'est surtout une affaire de marketing, de marketing bobo, politiquement correct, et qui vient en quelque sorte recycler, là encore, des choses conservatrices. Je donne quelques exemples. L'écolo bobo qui vit dans le 11e arrondissement, pardon s'il y en a qui parmi vous habitent dans le 11e arrondissement, il va aller faire son marché bio, il va aller cultiver, enfin, il va aller acheter, pardon, du potimarron à la bonne saison pour cuisiner une soupe. Ça, c'est écolo. C'est écolo si c'est monsieur qui cuisine, parce que si c'est madame, c'est cliché, c'est rétrograde, donc ça marche pas. Donc si monsieur cuisine des légumes de saison, c'est bien. S'il fait ses courses avec un tote bag, comme on dit, là aussi c'est écolo, c'est bien, c'est du coton, c'est pas un sac en plastique, etc. Nos vieilles grand-mères faisaient leurs courses avec un panier ou un filet, mais elles n'étaient pas écologistes, pourtant elles sont conservatrices. Pareil, le tri des vêtements. Toute bonne mère de famille qui se respecte, elle sait qu'elle a besoin d'acheter des vêtements solides, durables, de bonne qualité, elle va faire le tri, elle va faire en sorte que ça passe de l'aîné au second, du second au troisième, etc. Et donc elle est dans une démarche éco-responsable, seulement elle n'a pas le label, elle n'est pas dans ce marketing et donc son conservatisme, justement, n'a pas bonne presse. Donc les méthodes, en quelque sorte, pourraient apparaître proches entre l'écolo bobo et le conservateur sur le plan écologique. Il y a des points communs, mais on n'a pas la bonne étiquette. Donc, comme dit Confucius, il faut corriger les dénominations et comprendre que ce qui compte, ce ne sont pas les termes, ce ne sont pas les étiquettes, ce sont ce qui est fait derrière et ce sont les réalisations. Se pose en fait la question de la finalité. L'écologie conservatrice, elle se pose la question de la finalité. C'est pour ça qu'elle va rejoindre l'écologie chrétienne, finalement. Il y a en 2019, des écologistes avaient organisé un grand colloque à l'université de Paris Descartes, relayé par Libération. Vous allez me dire que j'ai de saines lectures, je vous l'accorde. Mais c'était intéressant parce que la conclusion de ce colloque, c'était l'écologie ne rend pas heureux. Effectivement, trier ses emballages, ça ne vous fait pas monter au septième ciel. Et c'était intéressant de voir que tous les conférenciers se posaient la question, mais en fait, pourquoi on n'arrive pas à rendre l'écologie attractive ? Pourquoi l'écologie ne nous rend pas heureux ? Eh bien, l'écologie conservatrice, elle rend heureux. Elle rend heureux parce que, justement, elle a une finalité. Elle repose sur un homme social enraciné, sur une communauté de vie autour de valeurs. Et elle se pose la question de hiérarchiser pour transmettre. Donc, qui dit jugement de valeurs, ça c'est bien, ça c'est mal, on retrouve une dimension morale, on retrouve une écologie chrétienne de ce fait. Qui dit jugement de valeurs dit hiérarchisation. Il y a des choses que je veux garder, il y a des choses que je ne veux pas garder. Et quand on a hiérarchisé, quand on a posé ces jugements de valeurs, on va avoir un attachement. Et cet attachement, eh bien, c'est la base du conservatisme et qui est inséparable, évidemment, de la notion de transmission. Donc, le conservateur, ça a déjà été dit par d'autres conférenciers aujourd'hui, c'est par essence celui qui se soucie des générations futures parce qu'il conserve le meilleur de ce qu'il a reçu. Il y a une dimension affective qui est très importante. Je reprends l'exemple de la mère de famille qui trie ses vêtements. Elle ne pense pas d'abord à sauver la planète, elle veut le meilleur pour ses enfants. Elle veut qu'ils soient habillés avec des choses solides, élégantes, qui représentent son art de vivre, etc. Et le problème de cette écologie écolo-bobo, c'est qu'elle est extrêmement cérébrale, abstraite, et que, eh bien, finalement, personne n'a envie de mourir pour ça. Alors, j'insiste sur cette dimension d'attachement, de hiérarchisation des valeurs et de sentiments d'appartenance parce qu'il est indispensable pour comprendre ce que doit être une écologie conservatrice et fait le pont, justement, avec une écologie chrétienne. Et il y a cette proximité affective, il y a un philosophe britannique conservateur que certains d'entre vous connaissent peut-être bien, Sir Roger Scruton, qui en parle, justement, longuement. Pour lui, il n'y a pas d'écologie sans, justement, sans attachement, sans beauté, sans patrie parce que, eh bien, on défend, on conserve ce qu'on connaît, ce qui nous est proche. Et, finalement, tout cela forme un tout, c'est-à-dire que si vous avez reçu quelque chose auquel vous tenez, vous allez faire des efforts pour le transmettre. Et c'est là qu'on retrouve aussi, évidemment, la dimension du localisme dans cette écologie conservatrice. On ne va pas choisir le local pour des questions de circuit économique et d'empreintes carbone. On va choisir le local pour une question de proximité, là aussi, pour une question d'identité et d'affect. Donc, je terminerai cette présentation succincte de cette écologie conservatrice par un triptyque. Il n'y a pas d'écologie conservatrice sans patrie. Il n'y a pas d'écologie conservatrice sans beauté. Et il n'y a pas d'écologie conservatrice sans amour non plus parce qu'évidemment, on conserve ce que l'on aime. Merci. Merci beaucoup. Vous avez sûrement entendu parler du théâtre d'affrontement entre des religieuses et des militants écologiques à Saint-Pierre-des-Colombiens à Ardèche. Père Danziek, qu'est-ce que ce fait d'hiver vous inspire et comment, selon vous, un chrétien doit vivre l'écologie ? Alors, d'abord, merci pour votre invitation et bravo à vous d'être là, d'avoir bravé sûrement une grâce matinée pour vous former. C'est important quand on est chrétien, quand on a le souci de son prochain aussi. Et c'est un prêtre qui vous le dit, voilà, on n'est pas là que pour prier aussi, on est là pour agir. Enfin, après, l'un va pas sans l'autre, donc je rappelle que demain, il y a la messe, par exemple. Voilà, c'est important. Voilà, alors, pour le fait de ce qui s'est passé à Saint-Pierre-des-Colombiers, je pense que vous avez tous vu cette vidéo virale de cette religieuse qui a fait un abominable plaquage à ce militant écologiste juste après, dans le sillage de la défaite du 15 de France face à l'Afrique du Sud. Donc déjà, je pense qu'on peut l'applaudir, cette religieuse, voilà. On peut l'applaudir parce qu'elle nous a redonné un peu de fierté, je pense, aux chrétiens que nous sommes, qui ont des convictions féroces, tenaces, et quand il s'agit de défendre un bien, un bien commun, mais à certaines fois, il faut faire valoir son cœur, mais aussi, à certaines fois, son énergie. Voilà, alors, que ça m'évoque, évidemment, ça m'évoque le fait qu'aujourd'hui, l'écologie au sein des chrétiens, des baptisés, des catholiques, est assez phagocytée par ce qu'on appelle les cathos de gauche. Voilà, je vous renvoie à ce qu'on appelle les altercathos, ils ont notamment deux cafés associatifs, le Simone à Lyon, ils avaient fait venir les journalistes qui avaient écrit ce fameux livre, Le Puy du Faux, donc ça vous donne un peu la connotation politique de ce type d'organisation, et puis le Dorothée Caffi à Paris. Eux, ils ont trouvé le moyen de faire venir Aurélia Boutelja, dix jours avant les attentats du Hamas. Voilà, Aurélia Boutelja, je ne vous apprends pas qu'elle est une militante indigéniste intersectionnelle, et qui donc, elle a dit que le Hamas, notamment, c'était des gentils résistants pour la faire courte. Voilà, donc aujourd'hui, il y a un enjeu que rappelait cet événement à Saint-Pierre-du-Coulombier, c'est que l'écologie souvent est défendue dans le monde chrétien par des cathos de gauche, issus de la revue Limite, Gauthier Bess, Paul Piccarita, ont pris la défense publique des militants écologistes contre ces religieuses, en disant que c'était, en fait, ce témoignage, cette vision de ces religieuses qui encercle, main dans la main, une pelleteuse, était un contre-témoignage par rapport, justement, à, normalement, la mission écologique que doit avoir un chrétien. Alors, d'abord, permettez-moi de vous dire, selon une méthode classique dans la théologie thomiste, ce qu'on appelle la théologie négative, on va dire ce que l'écologie chrétienne n'est pas. L'écologie chrétienne, elle n'est pas une préférence végétale sur la préférence pastorale. Voilà, je pense que vous connaissez tous le concept de préférence nationale qui a été mis en forme, théorisé par Jean-Yves Le Gallou. Voilà, l'écologie chrétienne, c'est pas celle qui va faire passer le bien de la planète au-dessus du bien des âmes. C'est pas celle qui dit, qui culpabilise des personnes qui construisent un centre spirituel, un oratoire, un accueil de pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques, que sais-je, une cathédrale même, en leur disant, voilà, vous allez faire couler du ciment, du béton, et finalement, le sort des abeilles est plus important que le sort d'une âme qui prie et qui adore son Dieu dans un sanctuaire digne de ce nom. Alors, il me semble que l'écologie chrétienne, voyez-vous, elle s'attache à éviter, non pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. Voilà, je vous renvoie évidemment à l'ouvrage de Patrick Buisson qui porte ce titre. Éviter la fin du monde, l'abbé Valençon en a parlé, c'est une absurdité, puisque l'eschatologie, donc la science théologique qui aborde la question des fins dernières, du devenir de l'homme et du monde créé, la fin du monde va venir, elle viendra. Alors, je ne suis pas, si vous voulez, comme ce professeur barbu dans l'étoile mystérieuse de Tintin qui agite sa clochette en disant attention, attention, mais en tout cas, cette fin du monde, si vous voulez, on va respirer par le nez, ça va bien se passer, on sait qu'elle va arriver, donc on ne peut pas être surpris. Par contre, ce qui doit nous tourmenter chacun d'entre nous, me semble-t-il, dans une saine écologie chrétienne, c'est la fin d'un monde, un monde de ce qu'on appelle la chrétienté. Qu'est-ce que c'est que la chrétienté ? La chrétienté, c'est une forme d'écosystème dans lequel les hommes, à travers leurs relations interpersonnelles et à travers le rapport aussi qu'ils ont avec la nature, vont trouver les moyens d'accomplir leur salut. Je rejoins ce qui a été dit juste avant que moi, par Hélène Delosin, atteindre leur fin. Quand on est chrétien, on sait que la fin d'un homme, de tout homme, c'est de retrouver son créateur. C'est pour ça que nous avons été créés, pour posséder Dieu dans la vie éternelle. Alors, l'écologie chrétienne, c'est cet écosystème qui va permettre à l'homme d'accomplir son salut. Or, il y a trois, on va dire en règle générale, c'est évidemment une schématisation, il y a trois aspects qui vont venir contrarier notre quête de cette vie éternelle. Il y a l'ivresse d'essence, l'ivresse de l'argent et l'ivresse du pouvoir. Vous sentez avec moi combien ces trois aspects, l'essence avec tout ce qu'on peut voir aujourd'hui sur l'asservissement des peuples, notamment avec la pornographie, comme le disait Solzhenitsyn, c'est le pire des totalitarismes finalement. Il y a l'asservissement de l'argent, l'ivresse de l'argent, où on voit combien cette quête mercantile, ce capitalisme effréné, fait mal aux relations entre les hommes, mais aussi évidemment au sol sur lequel nous vivons. Et enfin, l'ivresse du pouvoir qui fait qu'on s'assoit sur les principes du réel pour continuer à tenir dans sa main le hochet du pouvoir. Or, dans une société chrétienne, dans une saine écologie chrétienne, on va vouloir tempérer cette ivresse qui nous menace tous, ce n'est pas que les autres. Il s'agit de tempérer cette ivresse par les principes de l'évangile et par la grande tradition de l'Église. Or, pour cela, je vous l'ai dit, pour faire notre ciel, il y a l'impact de l'activité humaine sur notre devenir éternel. Or, on l'observe aujourd'hui, il y a différentes caractéristiques qui sont destructrices du vivant. Il y a d'abord la loi naturelle qui est menacée, il y a l'organisation naturelle qui est menacée, et enfin, il y a un cadre naturel qui est menacé. La loi naturelle, vous le savez, ça a été mis en lumière par les papes successifs, les derniers, et par exemple, le pape Benoît XVI écrivait « Si les forêts tropicales méritent notre protection, c'est juste, l'homme, lui, ne la mérite pas moins, cette protection. Or, on l'observe, l'homme veut se faire seul et disposer seul de ce qui le concerne, mais en agissant ainsi, nous dit le pape Benoît XVI, il vit contre la vérité et il vit contre son créateur. » Donc, d'abord, cette loi naturelle, elle menace l'écologie chrétienne, elle menace l'écosystème qui fait qu'un homme peut atteindre sa fin, le ciel. Ensuite, il y a l'organisation naturelle des hommes, c'est-à-dire les communautés, les petites nations, la vie en société. Vous entendez, vous avez entendu plein de fois ce mot affreux, ce mot valise qu'on appelle le « vivre ensemble ». Mais l'écologie chrétienne, qu'est-ce qu'elle projette, elle ? Elle ne projette pas qu'on vive ensemble comme si nous étions interchangeables. Elle se propose que nous prenions plaisir à vivre ensemble. Or, pour prendre plaisir à vivre ensemble, ça rejoint ce qui a été dit, notamment sur le sujet de la beauté, c'est-à-dire qu'il s'agit de construire, par nos traditions, par la sagesse des peuples, à bâtir des liens entre les membres qui le composent. Eh bien, cette organisation naturelle des hommes, aujourd'hui, elle est gravement menacée, par l'ivresse des sens, par l'ivresse de l'argent, et par l'ivresse du pouvoir. Et enfin, il y a un dernier aspect, qui regarde peut-être plus spécifiquement encore l'écologie chrétienne. C'est le cadre naturel dans lequel nous vivons, le sol qui nous a vu naître. Or, ce sol qui nous a vu naître, il mérite évidemment notre considération, ce qu'on appelle la piété filiale. Moi, par exemple, je suis breton, et j'en suis fier, évidemment. Mais si vous êtes art des choix, vous avez le droit d'être fier d'être art des choix, c'est évident. Et si vous êtes corse, etc., vous avez des coutumes, des cultures, une culture qu'il faut transmettre. Or, ce cadre naturel, notamment par rapport à la faune, la flore et l'environnement, se trouve, si vous voulez, à la fois menacé, et en même temps, on ne comprend pas, on ne peut pas comprendre ce que c'est l'écologie chrétienne si on n'a pas saisi le lien intrinsèque qui existe entre le devenir de l'homme et le devenir de la nature. Je vous renvoie à la méditation de Jean-Paul II sur le livre de la Genèse. Je le cite. « Le sort de l'homme et celui de la nature sont intimement liés, on le voit. Tout se détractait déjà. Maudit, soit le sol à cause de toi. À force de peine, tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie. Il produira pour toi épines et chardon, et tu mangeras l'herbe des champs. » C'est le récit du livre de la Genèse. « Nos premiers parents ont péché, et qu'est-ce qui se passe ? Il y a une désharmonie, quelque chose qui se détracte dans l'univers. » Donc, sous ce point de vue-là, Bainville avait raison, tout a toujours très mal fonctionné. Donc, l'homme, dans l'écologie chrétienne, devient le berger de l'être. Il est appelé à prendre soin de la nature qui se détracte. Il est appelé à participer à son harmonie. Je conclue. Vous avez donc compris qu'il y a un enjeu. Soit c'est l'enjeu eschatologique, la fin du monde qui nous préoccupe, or elle va arriver. Je ne sais pas quand, je ne peux pas vous dire, mais elle va arriver. Je peux juste vous dire qu'il faut se tenir prêt. Et il y a un enjeu civilisationnel, la fin d'un monde. Comme il y a un transhumanisme qui rêve l'homme immortel, foutaise, il y a aussi une écologie tournée vers elle-même, donc pas une écologie chrétienne, qui cherche davantage à se conserver au risque d'une certaine momification, plutôt qu'à transmettre l'écosystème qui permet à l'homme d'atteindre sa fin. Et cela, mes chers amis, c'est ce qu'on appelle un enjeu de civilisation. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada